Nos enfants, ils sont là aujourd'hui. Il faudrait bien qu'ils sachent pourquoi on est ici, pourquoi on est venus. Je dois dire qu'avec la main-d'oeuvre de Marocaine, il y a eu très, 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 très peu de déchets. Moins de 2% de déchets sur tout ce qu'on envoyait, parce qu'il y a des années, on envoyait 50 000 personnes. Moi, je voulais devenir français, m'insérer dans la société française, et je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus que je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais ça ne veut pas dire que je suis laissé toujours à Mohamed. Au fond, ces travailleurs immigrés étaient perçus pas tout à fait comme des hommes. Ils étaient perçus comme, au fond, des gens dont... C'est vrai, vous avez raison, vous dites, vous ne pouvez pas vivre sans femme, etc. Pour eux, on ne se posait pas la question. Alors, on est arrivés à Sète, on a pris le train à Marseille. Non, Sète. Non, non, Marseille. On est à Marseille. Au Marseille, je suis à Marseille. On est deux févérés. Voilà. Toutes les paroles sont là-bas. Qu'est-ce que tu es contente ici ? Plus que les enfants qui n'ont pas de chance, qui ne travaillent pas, qui sont... On devait accepter là où on habitait. Pour demander les coins de vacances, c'était pareil, à la mairie, le quota d'immigration était dépassé, parce qu'il y avait un quota seulement qui était réservé pour les immigrés. Donc, à cet âge-là, j'étais immigré. Mais à l'âge de 18 ans, il y a un jour, bien sûr, je caricature, j'ai un gendarmerie qui débarque chez moi. Pour le service national, j'étais français. Je suis allé, c'est un gendarmerie qui débarque chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada